Générique La rencontre de Diefa samedi dernier, les activités à l'Assemblée nationale et les propos de l'honorable Dagbeth Soussouf sont les sujets les plus relayés par les quotidiens. Ce matin, les quotidiens parus et parvenus dans notre rédaction, on va commencer par la Nation qui titre « Protection et aménagement de la zone littorale, une nouvelle loi adoptée ». L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 17 avril le projet de loi relative à la protection à l'aménagement et à la mise en valeur de la zone littorale. Le dossier dont les Amiens ont démarré la veille a été approuvé à l'unanimité des députés en présence du ministre chargé du cadre de vie. La suite de l'article a retrouvé en page 3 du quotidien La Nation. La Nation, promotion de l'agriculture dans la vallée de Louémé, 200 jeunes entrepreneurs agricoles sur le terrain. Et puis réforme du système partisan, la marche vers la démocratie au sein des partis politiques. On retrouve Matin Libre. Matin Libre titre ce matin, énième visite du chef de l'État chez Abounsou. Diefa fait-il courir talent ? Il y a l'interrogation à la manche du quotidien. Matin Libre, énième visite du chef de l'État chez Amoussou. Diefa fait-il courir Patrice Talon. Et puis suspension du mouvement de grève par certaines centrales. Les enseignants lâchent la CGTB, la CSA et consorts. C'est à l'invite avec Matin Libre. Le confrère de la matinée. Les titres à la ligne du quotidien. Le confrère de la matinée. Déclaration mettant mal. La cohésion nationale d'après Soussou trahit le plan top secret d'un coup d'État constitutionnel. Et si la justice s'autosaisissait du dossier. Une question que le confrère de la matinée s'est donc posée juste après la déclaration d'après Soussou qui suscite beaucoup de commentaires actuellement. Déclaration mettant mal. La cohésion nationale d'après Soussou trahit le plan top secret d'un coup d'État constitutionnel. C'est la manche du quotidien. Le confrère de la matinée. On reste avec ce même journal. Difficulté de gestion par le gouvernement de la rupture. Tannon doit tourner son regard vers l'acte de Tchepha. Faire avec. Et puis après trois mois de grève dans le secteur éducatif. Que reste-t-il à sauver de l'année scolaire ? Interrogation à la une du quotidien. Le confrère de la matinée. Fraternité. Fraternité titre ce matin. Infrastructure. Routière et cadre de vie. Bienvenue aux grands travaux. L'asphaltage à l'aéroport de Clodibé. Le contournement nord démarre. Bientôt. Et bien fraternité toujours. Lutte contre l'insécurité robinien. Un véhicule haut de gamme braqué à Quakpa. Intercepté à Porte-Nouveau. La revue des titres ce matin. Tint d'Eden. Cette fois-ci, c'est la une du quotidien. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré. En réplique à la coalition de l'opposition. Après avoir emporché Salé. Tannon chez Amoussou. C'est avec le Béninois libéré. Et vous aurez les détails à propos de ce titre. Entre comédie et véritable regret. La vérité sur les lames de Yaï. La vérité sur les lames de Yaï. C'est allié avec le Béninois libéré. Entretien avec Angelo Rouen-Magnan. Et bien fondateur du Défi Bénin. La rupture n'est pas un projet de 5 ans. C'est allié aussi avec le Béninois libéré. La dépêche. La manche du quotidien. La dépêche. Dossier de suffarturation au ministère du cadre de vie. Le procureur saisit enfin. Le procureur saisit enfin. Et puis sécurité des personnes et des biens. La société Kajaf Commande privée des services de la police. républicaine. L'information nous est rapportée par le quotidien. La dépêche. Le Martinal. Le Martinal. L'enferonnement et cadre de vie. L'embellissement des villes en cours d'exécution. Les travaux de cités administratives bientôt lancés. Le spectre de l'érosion côtière totalement endiguée. Grands travaux. 450 kilomètres de route bitumée en deux ans. C'est des titres à propos des efforts fournis par le gouvernement en matière d'infrastructures routières. Et bien en matière également d'amélioration du cadre de vie à retrouver à la lune du quotidien. Le Martinal. Kukuriko Renfo. Kukuriko Renfo titre ce matin. Et bien ambassade. Titre ce matin plutôt sensibilisation. Des indices rétablisateurs sur le ravif dans la commune d'Aboe. Mais qu'à l'avis Dieu donné. Bédécan appelle à la mobilisation. Il expose les réalisations du président Patrice Talon. Avec Kukuriko Renfo. On lit également d'autres titres. L'ancien président de la République, Boni Aïe. L'appel de Jeff a vécu et est devenu historique. Avec l'ultimatum lancé des propos tenus par Boni Aïe. Relais ce matin par Kukuriko Renfo. Et puis, retard dans la mise en service de l'aéroport de Tourou. 13 députés veulent mieux comprendre. Retard dans la mise en service de l'aéroport de Tourou. 13 députés veulent mieux comprendre. C'est Kukuriko Renfo qui nous en parle ce matin. Le soleil Bénin Info. La une du quotidien. Le soleil Bénin Info. Production énergétique au Bénin. A l'ère du nouveau départ. Objectif 400 MW d'ici 2021. En deux ans, Talon a réussi un incroyable pari. Pour le bonheur du peuple. C'est allié avec le soleil Bénin Info. Décryptage et infos. Décryptage et infos titre ce matin. Assemblée nationale. Une commission de 10 membres pour la levée d'humilité. Voici les députés. Visé à Taohenouho, Valentin Angosou, Dianonten, Idrissou Bakou. Un projet de loi sur la protection de la zone littorale en Nezamer. On va rester avec Décryptage et infos qui titre aussi sur facturation. Au ministère du cadre de vie, plusieurs personnes interpellées dans l'affaire d'achat des motos. Le dossier est confié au procureur de la République. Projet assainissement pluvial du Cotonou. Les partenaires techniques et financiers en mission au Bénin. Tous ces détails avec Décryptage et infos. Le challenge qui titre ce matin. Le secteur énergétique au Bénin sous la rupture des lestages maîtrisés. Maria Agletta en pôle position. 500 MW visé. Puis désignation des membres du Corses Lépi. Des représentants du Parlement connus. Demain, les chiens à bois ont dit travail. C'est avec le quotidien. Le challenge. L'économiste maintenant. Avant de boucler cette revue des titres. L'économiste noire de Cadio. Une filière pourvoyeuse de devises. C'est avec l'économiste. L'économiste crée également échanges commerciaux dans la CEDAO. Les pays étrangers à la conquête du marché. Ainsi va donc l'actualité ce mercredi 18 avril 2017. Merci de l'avoir suivi.